La première fois que je suis le président de la République, le président de la République, le président de la République. Je suis le président du président de la République, C'est ce qu'on a fait pour soulager un peu le parc pour commencer le parc. Alors que l'université, chaque jour, va transporter les étudiants dans le campus social, et le campus pédagogique. Mais il faut aussi que l'université, de manière fréquente, va y avoir des étudiants sur le terrain pour nous pratiquer dans le cadre du secteur de pédagogie. Il y a eu deux étudiants et les étudiants. Ce sont les deux étudiants qui ont été en train de faire pour qu'ils aient une chambre de la région. Je suis le chef de la région. Je suis le chef de la région. Il faut aussi faciliter l'université. Et c'est une attention à l'université. Il faut mettre en relation à privés. Pour qu'on puisse nous parler et nous pouvons avoir une chose spéciale pour nous écouter les étudiants. Parce qu'aussi quelques fois, nous pouvons trouver un dispositif pour nous affiner, pour nous commencer l'heure. Nous pouvons redéployer Bussu, si ce soit le terrain de région. Je suis contentement et soulagement, effectivement. Parce que l'Université de l'Université de Thiam de Diès, il y a beaucoup plus de transports. Le Rectorat nous accompagne, mais Bussu l'a dit avant. Donc, il n'y a pas le sens de demander aux chefs de l'Etat. Je suis venu au Conseil des ministres décentralisé, pour que notre transport soit effectif. Effectivement, nous sommes ici en gouvernance, pour recevoir le gouverneur en préjugance du Secrétaire Général du Rectorat. Le directeur de l'Université de Thiam de Diès? La mobilité des étudiants sera plus rapide. Parce qu'à l'hôtel du Rai, les étudiants sont à 5h du matin à 8h30. Il n'y a qu'à 8h23. Il n'y a qu'à 8h23. Il n'y a pas de temps pour que Bussu soit venu. Mais c'est pour cela que je remercie le parc de l'automobile au niveau du Rectorat. Parce que Bussu, il y a un nombre de rotation. Il y a deux ou deux pour pouvoir les étudiants pour rallier le campus. C'est un campus pédagogique. Donc, je sais que Bussu, il est livré pour les émissions. Je crois qu'il y aura des solutions. Le campus pédagogique est très rapide. Le social, il a beaucoup de efforts. Je peux vous parler de Thiam de Thiam. Je ne peux pas le dire. Mais, en tout cas, c'est que Bussu dit qu'il n'y a pas de temps et qu'il n'y a pas de temps. Ce qu'il n'y a pas de temps pour l'instant, c'est parce qu'un étudiant de l'Université de Thiam de Thiam, il n'y a pas de temps. 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 Donc, nous sommes toujours les négociations avec des dialogues. C'est ce qui est privilégié. Donc, là, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de temps. Et nous ne sommes pas les perturbations. Nous sommes dans les meilleures règles de l'art, dans les meilleures conditions. Parce que nous sommes les futurs dirigeants de ce pays. Je ne dis pas en français, mais je voudrais en profiter, si vous me le permettez, d'en profiter aussi pour appeler solennellement aux étudiants d'en faire une affaire personnelle. Ce sont des bus qui ont été octroyés par l'Etat du Sénégal. Et donc, les étudiants doivent savoir, aujourd'hui, l'Etat est en train de faire tout, de mettre tous les moyens à leur disposition pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc, on doit en faire une affaire personnelle. On doit en faire un bijou précieux. On doit le conserver pour les générations. Ce sont des ambitions, vous ne réglez les problèmes. Il n'y a pas de participation. Vous n'avez 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 pas de participation. Ça sera gratuit. Bon, en général, le transport sera gratuit. Ce sera presque gratuit. C'est un accompagnement de la part de l'Etat. C'est un accompagnement de la part du rectorat. Les étudiants, souvent, ont un accompagnement. Pourquoi ? C'est bon. Mais, vous pouvez régler les problèmes ? Parce que les étudiants, ils ne peuvent pas faire. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, à l'endroit de mes propos, je vais vous dire. Aujourd'hui, c'est une solution transitoire. C'est une solution transitoire. Parce qu'en général, nous formons des professionnels et des ingénieurs. Moi, je n'ai pas eu un bus pour sortir de la pédagogie. Donc, les bus, nous devons les orienter. Les pavillons, nous les construisons dans l'espace universitaire. Je crois que les étudiants, nous devons aller au campus social et aller au campus pédagogique. A plus forte raison, nous avons fait des tractations avec le gouverneur, avec les responsables de l'université, pour que les étudiants puissent servir au niveau du campus social. Donc, nous les orienterons à des caractères pédagogiques.